On commence avec les orages qui ont fait de gros dégâts dans le sud-ouest. Aussi soudain que violent, 730 interventions de pompiers en Gironde, département le plus touché. Personne n'a été épargné que ce soit sur la côte, dans le vignoble et même dans l'agglomération de Bordeaux avec des toitures ou des voitures endommagées, deux blessés légers aussi dans un camping près de Lacanau. Je vous propose d'écouter le témoignage RMC d'Emmanuel, il habite à Taillon-Médoc et il raconte que sa maison est très durement touchée. On voyait les gros nuages arriver, mais bon jamais on s'est dit que ça allait être terrible. Et là les gros grélons sont tombés, j'ai vu ma véranda sur ma véranda qui commençait à trembler et le plafond qui était vraiment tremblé de fou. Donc là je commençais à m'inquiéter, je tourne la tête, je vois un trou dans mon toit. Je lui ai dit merde, je vis avec ma mère qui a 85 ans, elle m'a dit qu'elle allait se déplacer, donc je l'ai mis dans le canapé. C'est très impressionnant de voir tout ça, on n'est pas habitué, on ne s'attendait absolument pas et en un quart d'heure tout s'effondre, tout s'est fait 30 ans qu'on est à la maison. C'est impressionnant qu'en un quart d'heure, il y a 30 ans comme ça qu'il s'effondre.